Napoléon, c'est aussi un peu les révolutionnaires français. On passe d'une société féodale à une société qui doit être modernisée. C'est aussi liberté, égalité. Ce qui m'a intéressée, c'est surtout cette période. On passe d'une société féodale à une société qui doit être modernisée. Mais la modernisation prendra tout le XIXe siècle. La modernisation, c'est évidemment jeter la suprématie de l'aristocratie, du clergé, etc. C'est aussi liberté, égalité. Tout ceci va égrener tout le long du XIXe siècle. Alors bon, Napoléon, c'est aussi un peu les révolutionnaires français. Donc il y aura un petit peu des révolutionnaires français. En même temps, il est présent assez rapidement. Donc sur cette première slide, sur cette première image, je vous ai montré une faïence des frères Bosch. La famille Bosch s'est installée en 1766 sous l'autorité de Marie-Thérèse d'Autriche, donc sous les Autrichiens. Il s'est installé à cette fontaine, vous connaissez. Ce n'est pas encore Villeroy et Bosch, c'est Bosch. Et là, cette faïence, cette assiette de faïence représente le général Bonaparte. Donc à ses débuts, certainement vers 1798. Mais la faïence, l'assiette, a été réalisée en 1860. Ça veut dire qu'il y a une demande de l'intérêt, y compris à Luxembourg. En fait, tout ce long de ce XIXe siècle, vous avez un retour du goût de Napoléon. Et si vous voulez, ce personnage est un personnage de roman. Il le dit lui-même, à Saint-Hélène, il dit bien, lorsqu'il dicte ses mémoires, il dit bien, mon histoire est un roman. C'est vrai, il y a des histoires d'amour, il y a des lettres d'amour, il y a la guerre, il y a la paix, il y a le fait qu'il ait évolué très rapidement, il a progressé très rapidement, il était inconnu, puis d'un seul coup, il est à la tête de toute l'Europe. Bref, son histoire, on s'en est accaparé. Et finalement, au fil des deux siècles et au fil de nos sensibilités, on l'a interprétée, on l'a aimée, on l'a détestée, on l'a archi-détestée, on l'a aimée moyennement, etc. Et aujourd'hui, on a d'autres centres d'intérêt, l'histoire de la femme, la femme qui le relègue au rôle d'enfant quand elle est mariée, et le fait aussi d'avoir rétabli l'esclavage, tout ça, on ne lui pardonne pas. Mais quand même, il est intéressant de connaître cette période. Voilà pourquoi je me propose de faire une petite présentation, et j'espère que j'arriverai à vous apporter quelques informations, quelques clarifications. Alors d'abord, mon petit plan, en espérant ne pas dépasser l'heure et demie, je vous ferai une petite introduction pour vous présenter la situation telle qu'elle était au moment où Napoléon apparaît, Bonaparte apparaît, puis après son évolution en quatre temps, son épopée en quatre temps, sous le directoire, en tant que premier consul, le consulat, et en tant qu'empereur, et enfin la chute et l'exil. Et la deuxième partie, c'est l'impact de ces conquêtes sur, chez nous, à Luxembourg, d'après ce qui a déjà été étudié, les provinces de l'actuelle Belgique, puisque la Belgique n'existait pas à l'époque, et puis aussi ailleurs, en Europe, et même par-delà, l'Europe, en Amérique latine, etc. Et puis on va terminer, on va essayer de conclure un peu sur la construction de la mémoire. Comment cette mémoire s'est construite ? Et bon, en fait, c'est déjà du vivant de Napoléon, vous vous en doutez déjà. Puis après, il y a eu quelques réinterprétations, mais ce sera un rapide survol de cette troisième partie. Alors d'abord, l'Europe, à la veille de la Révolution française, eh bien d'abord, c'est un monde féodal. Qui dit monde féodal, dit un monde où vous avez l'aristocratie, le clergé, qui domine à peu près 10% de la population, même pas, et puis le reste, 90%, c'est le tiers-État. Et dans le tiers-État, vous avez les paysans, vous avez les ouvriers qui commencent, parce que vous avez les premières manufactures, les premières prises aux ouvriers, et vous avez la bourgeoisie. La bourgeoisie qui a développé les manufactures, qui parfois participent aussi à l'État, et aussi participent à l'enrichissement de ces différents pays d'Europe. C'est l'exemple en France, mais c'est un peu partout pareil. Voilà, et donc ce monde féodal, où vous avez toujours l'autorité donnée aux clergés et à l'aristocratie, eh bien il est aussi divisé en empire, en royaume et en république. Oui, nous avons trois républiques. Alors, la république des sept provinces unies, les sept provinces unies, ce sont les actuels Pays-Bas. À l'époque, ça s'appelait les provinces unies, et c'était une république. Puis vous avez évidemment la Sérénissime, république de Venise, qui perdra beaucoup avec Napoléon. Et puis vous avez la Suisse, la république helvétique. Voilà. Après ça, vous avez les empires. L'empire d'Autriche-Hongrie, un peu désuée, un peu désuée avec le Saint-Empire romagermanique, j'y reviendrai. Et puis vous avez la Russie, avec la grande Catherine, Catherine II, la famille des Romanov. Et puis parmi les royaumes, vous avez la Prusse, la Prusse qui est toute puissante, la Prusse de Frédéric II, de Röhn-Sollern, qui vient en opposition avec les Habsbourg d'Autriche. Et la Prusse, elle existe depuis le début du siècle, depuis 1701. En fait, elle est reconnue en tant que royaume à la suite de la guerre de succession d'Espagne, en 1714. Mais la Prusse est de plus en plus puissante et diminue, et mène à la diminution du pouvoir de l'empereur d'Autriche. Puis vous avez la France, la France de Louis XV, et puis Louis XVI, qui a épousé la dernière fille de Marie-Thérèse d'Autriche. C'était dans le cas d'une alliance contractée en 1756, l'alliance entre la France et l'Autriche, une alliance incroyable. Tout le temps, pendant des siècles, la France et l'Autriche étaient en opposition. Là, d'un seul coup, une alliance contre la Prusse, évidemment. Puis l'Angleterre. L'Angleterre qui a fait déjà sa révolution et qui a maintenant une monarchie parlementaire. Elle est exemplaire pour les philosophes du XVIIIe siècle. Puis vous avez l'Espagne, dominée par l'Église, le religieux. Puis vous avez les royaumes italiens de Naples et de Parme. Voilà donc l'Europe à la veille de la Révolution française. C'est aussi le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, le siècle des philosophes. Après l'absolutisme de Louis XIV, au XVIIe siècle, qui a eu décédé en 1715, on veut plus de liberté, plus d'égalité, on ne veut plus le poids de l'Église. C'est fini, c'est fini. Et vous avez, parmi les philosophes, vous avez deux philosophes qui voyagent, c'est Voltaire et Diderot. Voltaire est reçu par la grande Catherine de Russie. Et Diderot est reçu par Frédéric II de Prusse. Mais vous allez me dire, mais comment ils le comprennent ? Mais oui, l'élite comprenait le français. En fait, le français, c'était la langue de la diplomatie au XVIIIe siècle. C'était la langue de l'élite. Et puis, en même temps, on admirait aussi ce qu'avait fait Louis XIV. On copiait un peu ses œuvres, ses constructions. Donc, ce XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Et donc, Voltaire et Diderot sont allés expliquer comment il fallait réformer, moderniser l'administration, apporter plus d'égalité, moins d'Église. Mais nos souverains sont des despotes. C'est-à-dire que le pouvoir est concentré sur leur nombril, est concentré sur eux. Et donc, ils vont imposer des changements que les populations ne comprendront pas. On prendra l'exemple tout à l'heure de Luxembourg. Et puis, l'Angleterre est montrée comme exemple, notamment par Montesquieu, qui dit « L'Angleterre est le pays le plus libre qui soit au monde. Je n'en accepte qu'une république. » « Je n'en accepte qu'une république. » Et oui, l'Angleterre est l'exemple même à suivre. Ce sera un vrai problème. Et puis enfin, en ce 18e siècle, deuxième partie du 18e siècle, la première révolution industrielle a commencé. On a inventé la machine à vapeur et l'Angleterre est en plein dans cette révolution industrielle. La Belgique va suivre. John Coquerell, il est d'origine anglaise. Donc, il va aussi s'installer à Verviers à la fin du 18e siècle. Voilà donc pour le siècle des Lumières et les despotes éclairés. Les despotes éclairés, ce sont les souverains éclairés parce qu'ils tentent de faire des réformes. Pas forcément acceptés. Alors nous, le duché de Luxembourg, vous voyez le duché de Luxembourg, je ne sais pas si on voit ma petite flèche. Le duché de Luxembourg, il est grand. Il est grand. Au 14e siècle, il faisait 10 000 km². Un peu plus de 10 000 km², on a compté maintenant. Un peu plus de 10 000 km² de superficie. Il a subi un démembrement. Il est encore plus grand qu'aujourd'hui, dites donc. Il fait plus de 9 000 km² de superficie. Et donc, le Luxembourg fait partie du Saint-Empire romain germanique sous l'autorité de l'archiduc d'Autriche et empereur. Vous avez les provinces de l'actuelle Belgique ici. Évidemment, la Belgique se constituera qu'en 1830. Mais là, il y a déjà des velléités de rapprochement. Et donc, nous faisons partie de ce qu'est le Saint-Empire romain germanique. Alors, le Saint-Empire romain germanique tombe un peu en désuétude à la fin du 18e siècle. D'abord, il existe depuis le 10e siècle. Depuis 963. Puis, en 1648, après la guerre de 30 ans, les traités de Westphalie vont enlever du pouvoir à l'empereur d'Autriche. Donc, déjà là, il a déjà beaucoup moins de pouvoir par rapport aux différents territoires, aux différents princes qui composent le Saint-Empire. Et puis, avec l'avènement du roi de Prusse, l'avènement de la Prusse et la progression de la Prusse, eh bien, l'empereur d'Autriche a de moins en moins de pouvoir. Et en fait, le statut d'empereur est désuét à la fin du 18e siècle. Et vous savez que Napoléon va l'évincer d'un coup, d'un coup de baguette magique, enfin, pas tout à fait magique, il l'aura bien organisée. Et donc, le Saint-Empire romain germanique n'existera plus en 1806. À côté, vous avez donc les provinces de l'actuelle Belgique. Et puis, vous avez la principauté de Liège, qui est encore religieux. Et puis, vous avez le duché de Luxembourg. À la tête, donc, des Pays-Bas autrichiens, vous avez Marie-Thérèse d'Autriche, jusqu'en 1780, qui a essayé et qui a tenté des réformes et qui en a fait quelques-unes. Pas trop appréciées, parce que, si vous voulez, l'Église est amenée à payer des impôts. Et oui, un peu d'impôts égalitaires, mais l'Église domine. Les paysans sont superstitieux, sont croyants. Et l'Église, les prêtres font des prêches. Et donc, même si les réformes, parce que Marie-Thérèse d'Autriche était vraiment une despote éclairée, elle voulait vraiment plus d'égalité, etc. Mais l'Église n'acceptait pas son changement de statut. Et donc, du coup, les prêches étaient menées contre le souverain, évidemment, et donc provoquaient la révolte de la population. Et donc, après Marie-Thérèse d'Autriche, vous avez son fils aîné, Joseph II, une victoire d'ailleurs, parce qu'avoir un garçon, ça faisait un problème depuis quelques siècles. Et bon, c'est surtout en tant qu'homme qu'on peut hériter du titre d'empereur. Donc Joseph II va essayer aussi des réformes. Il n'y arrivera pas. Il mourra en 1789, malheureux, parce que la population ne comprendra pas. On a même chassé les jésuites. Mais les jésuites, c'était ceux qu'on avait installés à la fin du XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, ils construisent le collège des jésuites. Ils dominent l'enseignement. Mais c'est bien ce que l'on reproche. aux jésuites de dominer l'enseignement. Et donc du coup, plus de jésuites et des organisations de l'enseignement. Ça, c'est un problème. Et puis bon, Joseph II va accepter aussi d'autres religions, la religion protestante, etc. Et puis après, Joseph II, ce sera son frère, Léopold II, qui est aussi lui un despote éclairé, qui va tenter les réformes, difficilement acceptées. Et après, le fils de Léopold II, celui qui rencontrera notre Napoléon, c'est François II. Alors lui, c'est le champion de la contre-réforme, révolution, pardon, de la contre-révolution. Il n'est pas du tout pour que les choses changent, bien au contraire. Et donc, François II, c'est lui qui perdra, évidemment, le titre d'empereur du Saint-Empire et redeviendra François Ier, archiduc d'Autriche. Voilà, et François II est quand même épaulé par un grand ministre et un grand diplomate, c'est le prince de Metternie. Pour le Luxembourg, Gilbert Rauch disait déjà que la population n'est pas préparée. Je vous ai dit, forte croyance religieuse, superstition, tout y est. En plus, vous avez une forte population paysanne, très isolée, et donc, on n'est pas au fait des mouvements qui se passent ailleurs chez le voisin. On n'entend pas. On n'est donc pas préparé à ce qui va tomber dessus. Absolument pas. Puis la population est un alphabète, évidemment. Et donc, il y a aussi une faiblesse de la noblesse, très peu de nobles, donc très peu de mouvements qui pourraient véhiculer ce qui se passe ailleurs. Et la bourgeoisie est assez pauvre encore. Et tout commence avec la Révolution française, 1789. D'ailleurs, on dit maintenant que c'est une révolution bourgeoise. Même les femmes ont participé. Égalité, égalité, fraternité, et dès 1789, on va établir la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspirée évidemment des textes anglo-saxons. Elle va être revue en 1791, évidemment, mais ceci est important. C'est un bloc. C'est très important. Et voyez, il y a eu des mouvements révolutionnaires avant 1789, des mouvements de révolte. Des mouvements de révolte, vous avez ça. la première révolution américaine, évidemment, 1783, puis après, depuis 1776, l'Europe bouge, évidemment, sous l'effet de ces différentes réformes. On veut plus de liberté, on veut plus d'égalité, mais en Espagne, c'est étouffé, parce que la religieuse est trop présente. en ancien duché de Luxembourg, on n'est un peu pas vraiment concerné. Il y a peu de révolte. Et bon, la Russie, en Russie, vous avez déjà créé, enfin, des paysans qui se révoltent, étouffés, évidemment. Les Provinces-Unis, aussi, les actuels Pays-Bas, se sont révoltés aussi, en 1781, puis 1787, étouffés. Genève, en Suisse, pareil, révoltés aussi. Ce sont les fameux patriotes, on les appellera les patriotes ou les jacobins, pas comme en France. Les jacobins, ce sont des patriotes, ce sont des révolutionnaires. Mais là, ils vont s'enfuir en France. Quand il y a la révolution en France, 1789, ils vont venir en France. Et donc, toutes ces révoltes, aussi, la Belgique, la Belgique, 1789, ils ont participé. Il y a eu deux mouvements contradictoires qui vont participer à la révolution française. Ils vont même créer les États de Belgique libre. Ouais, mais ça ne va pas durer longtemps parce que les deux mouvements ne s'entendent pas. Donc, on va parler de révolution Brabanson. Et puis, les troubles révolutionnaires d'Irlande. Et puis, l'Angleterre aussi, les Gordon Griots. Voilà. Mais toutes ces révolutions vont être évidemment étouffées. Étouffées. Et quand, en France, la révolution arrive, beaucoup de ces patriotes vont venir, en France, participer à la révolution française. Alors, vous avez aussi, dès le 5 mai 1789, la liberté de presse. Et oui, il n'y avait pas de liberté de presse avant. La liberté de presse. Donc, du coup, on décrit tous ces mouvements-là. On décrit la liberté. On décrit tout ça. Et comme c'est en français et que l'on comprend le français, du moins l'élite en tout cas, eh bien, le message passe. Passe les frontières. Et on peut dire que c'est un message qui peut être favorable. Alors, que se passe-t-il en France ? Bon. Alors, bon, nous avons quelques mouvements, externes et internes. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas encore les coalitions. Et c'est, on est avec Louis XVI. Louis XVI tente, tente une esquive, tente de partir. Il est arrêté avec son épouse, ils sont arrêtés à Varennes. Et là, il est obligé de revenir, il est obligé d'accepter la nouvelle constitution. Mais entre-temps, Louis XVI et les royalistes, les royalistes, ont essayé de convaincre l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse de s'allier au roi Louis XVI contre les révolutionnaires. Mais au début, au début, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche ont trouvé que c'était très bien que la France ait quelques problèmes. Ils n'ont pas réagi tout de suite. Non, non, non. Bon, après, quand ils ont vu que Louis XVI avait quelques soucis, qu'il était arrêté à Varennes et qu'il avait accepté la constituante, ils ont signé quand même un document, OK, le traité, et assez vague, assez vague, mais les Français, enfin Louis XVI et les royalistes l'ont pris comme argent comptant. Et donc, du coup, Louis XVI et l'Assemblée législative, les révolutionnaires français, vont déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse, surtout à l'Autriche, chasser les Autrichiens des Pays-Bas, ça les intéresse. Alors, ils n'avaient pas le même objectif. Louis XVI se disait, ah, l'armée prussienne est puissante, est puissante en nombre et en stratégie, elle va réussir à évincer les révolutionnaires français. Par contre, les révolutionnaires français, l'armée législative, se dit, nous, on va réussir, c'est sûr et certain, on va réussir à évincer le Prussien et l'Autriche. Et puis, l'affrontement se fait à Valmy. Quand vous quittez Luxembourg, vous allez à Paris, vous avez Valmy, vous avez une grande étendue qui est encore bien dégagée avec une statue de Dumouriez, celui, le grand victorieux. Eh bien, le 22 septembre 1792 a eu lieu cette confrontation. Et encore aujourd'hui, on se demande comment se fait-il que les révolutionnaires français ont gagné. Ben oui, ben oui, d'abord, c'est les sans-culottes, donc du coup, pas qu'ils soient nus, mais enfin bon, ils n'ont pas de tenue d'armée, ils sont un peu désorganisés, ils sont en sous-nombre par rapport à l'armée prussienne. Mais ils y vont avec une telle joie, visiblement, en chantant la Marseillaise, en chantant liberté, égalité, etc., il y a eu un affrontement, 500 morts du côté des Français et la moitié du côté des Prussiens et puis c'est tout. Et puis les Prussiens sont repartis. Et on se demande encore aujourd'hui, les historiens se disent « Ah, est-ce que c'était la longue marche pour arriver jusque-là ? » Et la dysentrie que les Prussiens subissaient pour qu'ils partent aussi vite ou alors frappés par l'engagement des Français et des révolutionnaires français, ils se sont dit « Ah, ils ont peut-être raison, mais il faut savoir que les Prussiens étaient assez favorables avec les idées révolutionnaires, vraiment favorables d'ailleurs. la preuve, Goethe, Goethe est passé par là. Il a vu la victoire des révolutionnaires français et il dit « De ce lieu et de ce jour date une ère nouvelle dans l'histoire du monde et vous pourrez dire « J'y étais. » » Il a conscience que quelque chose se passe. Alors, il va aussi se balader du côté de Luxembourg, il va admirer le paysage luxembourgeois, etc., d'où le texte que nous avons sur la stèle ici près du Boc. Puis à côté, il a aussi peint « Les arbres de liberté que plantaient les révolutionnaires lorsqu'ils passaient par là. » Et vous avez aussi Châteaubriand, Châteaubriand qui accompagnait les royalistes et qui traversait Luxembourg, qui était accueilli à cette fontaine par la famille les frères Bosch et qui aussi, lui, décrivait ces révolutionnaires qui sont faits d'hommes et de vieillards, d'enfants, donc des jeunes gens, des vieux gentils hommes à mine sévère, à poils gris, habits déchirés, etc., etc. C'est dingue. Bref, ce 22 septembre 1792 est considéré comme l'an 1 de la République. C'est une victoire énorme. Et bien sûr, on va rentrer dans l'épopée en quatre temps de Napoléon. Au départ, ce sera Buonaparte à Bonaparte, puis le premier consul, puis l'empereur, et puis la défaite et l'exil. Alors Buonaparte, parce qu'évidemment, il est né en Corse, mais la Corse, depuis un an seulement, était française, elle était d'origine italienne. Et donc Buonaparte est le nom d'origine de Napoléon, qu'il va évidemment franciser en Bonaparte. Alors, il faut quand même que je vous dise que l'Angleterre devient la perfide Albion. Albion, c'est le fils de Neptune. Mais la perfide, perfide Albion, perfide, c'était l'adjectif qu'avait employé Madame de Sévigné. On est au XVIIe siècle. Vous parlez de l'Angleterre, la perfide Albion. Mais là, c'est une perfide Albion. Car l'Angleterre, on le dit peu, mais l'Angleterre est l'ennemi implacable des révolutionnaires et de Napoléon. pays. Et alors, pourquoi au nom de l'équilibre européen ? Il ne faut évidemment pas que... C'est vrai que l'expérience a vu que lorsqu'un pays domine les autres pays, rien ne va plus. L'Angleterre veut absolument qu'il y ait une harmonie en Europe, toute une harmonie. L'Angleterre, elle, elle domine la Méditerranée, le bonheur des océans. C'est une puissance maritime. Bon, face à l'Angleterre qui veut une harmonie européenne, il y a Napoléon qui veut la même harmonie mais centré sur la France. Donc, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et Jean Tullard, le grand spécialiste de Napoléon, a quand même dit « Le duel de l'Angleterre et de Napoléon, guerre implacable où les deux parties foulèrent puis presque également au pied les droits de l'humanité et montrèrent une égale insouciance du droit des gens. » C'est vrai qu'on va aller crescendo. Alors, Napoléon, Bonaparte, Bonaparte a réussi ses études et maintenant, il hésite, en fait, il hésite à redonner l'indépendance à la Corse ou participer à la Révolution française. Les deux points de mesure. Et puis, il y a les royalistes. Les royalistes, on est dans le sud de la France, on est à Toulon, les royalistes, on livrait Toulon aux Anglais pour que les Anglais puissent par Toulon envahir la France. Ah ! Et là, Bonaparte est dans les environs. Et donc, on propose, on le fait commandant d'artillerie et on le charge de chasser les royalistes. Ce qu'il fait avec Brion, très rapidement. Et là, dans le lot des spectateurs, il y a le frère de Robespierre, Robespierre qui est le chantre de la Révolution française. Et là, il le prend sous son jougue et il le promet, promu général de brigade. C'est rapide. La Révolution française de la France est menacée de l'intérieur par les royalistes. J'ai oublié de vous dire quand même que les royalistes étaient financés par l'Angleterre. Mais bon, oui. Et donc, la Révolution est aussi menacée de l'extérieur. Après la grande victoire de Valmy, on n'allait pas se calmer de l'autre côté. Et donc, c'est l'Angleterre qui va financer, qui va financer la première coalition. Elle va financer la première coalition dans laquelle il y aura la Russie, la Hollande actuelle, le royaume de Naples, le royaume de Sardaigne, l'Espagne, qui n'est pas encore alliée, le Portugal et le Saint-Empire romain germanique. Hop, tous contre la France révolutionnaire. Et évidemment, la France est en danger de l'intérieur comme de l'extérieur. Et là, il y a Robespierre qui disjonte. Rien ne va plus. Il établit la terreur. Et il se dit tous ceux qui, de près et de loin, représentent un danger pour la France, ils sont arrêtés et guillotinés sur le champ. C'est la terreur. Elle va durer un peu plus d'une année et on va retrouver Danton qui était aussi un rival de Robespierre. Mais Danton va être guillotiné. Et dans les prisons, dans les géoles des révolutionnaires, il y a aussi un certain Alexandre de Beauharnais. Il vient d'être guillotiné. Pas loin, il y a son ex-épouse. En fait, ils s'étaient séparés. C'est Marie-Joseph-Rose de Beauharnais. Celle qu'on appelle aujourd'hui Joséphine de Beauharnais. Donc Marie-Rose-Joseph-Rose de Beauharnais se trouve aussi dans la prison et elle attend son heure. Et là, heureusement, du côté à l'extérieur, les révolutionnaires français remportent quelques victoires. La victoire de Fleurus en 1794 qui consacre l'annexion des provinces de l'actuelle Belgique. Ça y est, ils sont encouragés. Et donc du coup, ils vont stopper Robespierre dans sa terreur. Ils vont l'arrêter. C'est un tyran. Ils vont l'arrêter et ils vont le guillotiner en 1794. Et on va libérer toutes les géoles, toutes les prisons. Et enfin, Marie-Rose-Joseph de Beauharnais est aussi libérée de justesse, in extremis. Bonaparte est protégé par Robespierre. Évidemment, comme il est protégé par Robespierre, il se trouve dans les prisons aussi. On en a un peu peur. Mais il va être libéré. Ne vous inquiétez pas. Il sera libéré et avec la fin de Robespierre, on rentre dans une nouvelle période qui est le directoire. Et là, on ne veut plus le pouvoir concentrer sur un homme comme ça a été le cas avec Robespierre. On a cinq directeurs avec un qui sort du lot. On a cinq directeurs. Le directoire dure de 1795 à 1799. Et après, plus de 3, 13, 14 mois de terreur, on se libère. on se libère. Tout va bien. Et les femmes, donc on change de costume. On change de vêtements. Avant, c'était la taille serrée, le vertu gadin, très large, le cheveu très haut, un montage dans le cheveu aussi. On peut avoir un bateau, des choses dans les cheveux. On les a un peu laissées à la sauvage avec Jean-Jacques Rousseau. Mais bon, quand même, la taille était très serrée, le vertu gadin. Là, c'est fini. C'est à la mode, à la grecque. Donc du coup, la taille est haute. On a la robe de soie et on est toutes nues dessous. On est complètement fous. Par contre, les hommes, on va imiter, on va prendre plutôt la rhodagote anglaise. Mais c'est dans la cravate qu'on est complètement fous. La cravate, plus elle est haute, plus on est important. Et la canne aussi. Plus elle est noueuse, mieux c'est. Et on va inventer un nouveau langage. Comme la révolution, on ne veut plus en entendre parler, on va effacer tous les R dans tous nos langages. Et donc, les hommes, ce sont des incroyables et les femmes, ce sont des merveilleuses. Et on ne parle pas sans le R. Vous imaginez un peu. Bref, c'est une période complètement disjonctée, mais je vous assure, c'est vrai, complètement disjonctée, mais en même temps, c'est une période très très dure. Parce qu'on est en guerre à l'extérieur. Il y a toujours les royalistes à l'intérieur. Il y a des problèmes financiers, des gros problèmes financiers et instabilité politique. Même si on a cinq directeurs, il y en a toujours un autre qui sort du lot, qui est choisi chaque année. Bref, totale instabilité. Donc, rien ne va plus. Et en 1798, on va engager des jeunes conscrits, on va inventer la conscription et on va engager des jeunes dans les pays annexés. C'est là où vous avez les fameuses révoltes en Flandre, à Luxembourg, le Club Elkrich. contre les conscriptions. Mais on n'y est pas encore. Ça, c'est en 1798. Là, le directoire, les révolutionnaires français sont en train de faire le siège de la forteresse de Luxembourg. Ils sont fous. On est en 1795 et le siège va durer six mois. Alors, vous avez la bourgeoisie luxembourgeoise qui est à l'intérieur, la population luxembourgeoise qui est à l'intérieur, qui va soutenir les Autrichiens, évidemment. mais ça va durer six mois. On va céder affamés, affamés. Et là, les révolutionnaires français, Carnot surtout, vont dire que c'est le Gibraltar du Nord, Luxembourg. C'est une véritable forteresse. Et chapeau bas aux résistants, à la résistance des Autrichiens et de la population luxembourgeoise. Voilà. Mais en tous les cas, le 1er juin 1795, la forteresse cède. C'est la réédition de la forteresse. Et évidemment, à partir de ce moment-là, le Luxembourg est annexé à la France. Pas encore dans les papiers, mais ça va venir. En même temps, vous avez le jeune Bonaparte qui, lui, est en train aussi, à nouveau, de réprimer une révolte de royalistes, de nouveau. Et il la réprime avec un tel brio, encore une fois, qu'on l'appelle le général Vendémière. Parce que, c'est le 13 Vendémière en quatre, voilà, le 13 Vendémière en quatre, qu'il va arrêter cette insurrection royaliste. On l'appelle le général Vendémière. Et surtout, il gagne en popularité. Alors donc, les provinces de l'actuel, Belgique, avec la bataille de Fleuris-Gagné et puis le luché de Luxembourg, d'alors, avec cette victoire sur la forteresse de Luxembourg, sont annexées. Et on est divisé en départements. C'est les révolutionnaires français qui vont diviser en départements. On a gardé cette division en tous les cas en Belgique. Et le Luxembourg est le chef-lieu du département des forêts. L'ensemble des territoires est divisé en neuf départements. Et après, on va évincer toutes les anciennes, les institutions séculaires dépassées comme l'État, le Conseil provincial, les corporations. Vous savez ce que c'est les corporations. c'est ce qui tenait prisonnier les différents métiers. C'était horrible. Il fallait effectivement que ça n'existe plus. Et tout ceci va être remplacé par une administration moderne. Et là, vous connaissez certainement ce joli dessin de 1795 où on voit la forteresse de Luxembourg avec le boc. Et regardez, en 1797, la population du duché de Luxembourg, plus grande qu'aujourd'hui, faisait 194 804 habitants. avait 194 000 habitants. Pour la forteresse même de Luxembourg, il y en avait 8696. Il y avait 8696 habitants. Donc, c'est un vaste territoire, le duché de Luxembourg, mais avec une population assez disparate. Alors, évidemment, on va nous imposer, on va imposer à la population luxembourgeoise qui ne comprend pas ce qui lui arrive, comme les autres populations de l'actuelle Belgique. on ne comprend pas ce qui lui arrive. On change la manière de mesurer. On prend une manière qui va être utilisée au niveau planétaire, le maître. Mais là, on se dit, mais qu'est-ce que je ne comprends pas ? Et puis, on change. Ah ben oui, ça, c'est un problème. On ferme toutes les églises. Le prêtre, il n'a plus le droit de faire la messe. On ferme toutes les églises. Et puis, pour qu'on ne reconnaisse pas le dimanche dans la semaine, on fait des dizaines. Et on change les noms des jours de la dizaine. Et oui. Et puis, on change même les noms des mois. Et puis, alors, mais les luxembourgeois, ils s'amusent. Par exemple, le Messidor est transformé en Schnoridor et en Frécidor. Frécidor, manger. Oui, ils sont amusants. Et donc, il y a aussi, bon, évidemment, il y a aussi la conscription. Et là, il faut juste deux mots sur le Kloppelkrich. En 1798, les jeunes paysans n'ont pas accepté. Mais le Kloppelkrich, c'est la guerre des Gourdins. ils n'avaient pas d'armes, les pauvres. Ils se sont révoltés. Mais c'est une sorte de feu follé comme ça. Il y a eu l'un ou l'autre mort, effectivement. Mais ce n'est pas forcément contre la présence française, c'est contre le fait de la conscription. On a besoin de bras forts pour entretenir le terrain, les champs. Alors, on fait notre expérience, notre première expérience électorale. Alors, évidemment, les Français sont à la tête de l'administration luxembourgeoise. On va avoir un bourgmestre qui sera, lui, luxembourgeois. Mais au-dessus, évidemment, ce sont des Français. Il faut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des personnalités assez à l'aise avec la langue française et aussi qui comprennent le rôle qu'ils vont devoir jouer. Donc, une administration française. Alors, première expérience de vote, il faudra voter trois fois. J'ai vu qu'on proposait aux luxembourgeois de voter telle personne et les luxembourgeois ne voulaient pas voter telle personne. Ils ont voté une autre personne. Deux fois, on leur a dit « Non, ça ne va pas. Il faut recommencer. » Alors, au bout de la troisième fois, ils ont voté la personne voulue. Mais bon, en tous les cas, ils disaient quand même, apparemment, pas de français, ni d'origine, ni d'opinion. Quand même, ils ont appris très vite à s'imposer. Du côté de Buonaparte. Buonaparte, donc, commence à avoir une popularité assez forte, assez importante. Maintenant, la future Joséphine de Beauharnais, Marie-Joseph Rose, elle, elle est du côté du plus important des directeurs. Il s'agit de Barras. Barras est un peu un coureur de jupons, mais on ne sait pas s'il était l'amant de notre Joséphine. Mais en tous les cas, elle, elle est seule avec deux enfants adolescents qu'elle a eus de son premier mari, Alexandre de Beauharnais. Et donc, elle papillote aussi parce qu'elle a besoin d'aide financière. Et donc, Barras va présenter Napoléon à Joséphine. Ils ont six ans de différence. Elle a là, six ans de plus. Lui, six ans moins qu'elle. il se présente et le coup de foudre. Napoléon a le coup de foudre. Elle, moins. Moins. Mais elle a besoin d'argent, elle a besoin de bras armés. Donc, du coup, quand il lui propose de l'épouser, elle dit oui. Et ce mariage se fait très vite. Le 9 mars, il se marie. D'ailleurs, il vient avec retard. Le mariage, c'est un mariage civil, rapide. Et deux jours après, il reçoit son armée. Son armée, l'armée d'Italie. On lui dit, tu auras une armée d'Italie. Tu vas faire déviation. Et puis surtout, tu as une armée de 43 000 hommes. Le 11 mars, il part et trouve une armée plutôt dans un mauvais état. Et pas 43 000 hommes, mais 30 000 hommes. Bon. Eh bien, il va quand même savoir parler à ses soldats. Et voilà ce qu'il dit. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Et c'est vrai. des riches provinces de grandes villes seront en notre pouvoir. Et là, vous aurez la richesse, honneur et gloire. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ? Effectivement, il ne manque pas de courage. Et l'armée d'Italie va remporter victoire sur victoire. Castiglione, Arcole, Lodi, Rivoli. Napoléon, Bonaparte devient, Bonaparte, c'est plus Bonaparte, Bonaparte devient très populaire. Et figurez-vous qu'il ne fait plus d'iversion ? Au contraire, parce que l'armée du Nord qui devait cerner Vienne et mettre à genoux l'empereur d'Autriche, n'y arrive pas. C'est lui qui marche sur Vienne. Et c'est l'empereur d'Autriche qui met genoux à terre devant Napoléon. Et il va profiter au nom du directoire, le jeune général quand même, au nom du directoire, il va signer les traités de paix. Et il va refondre l'Italie. Et donc, il va créer les républiques cisalpines avec Milan pour capitale et Liguriennes avec Gênes pour capitale. Pour l'Italie, c'est pas mal. C'est la liberté. Ils étaient sous le joug de l'empereur d'Autriche. C'est pas mal. Et mieux encore, il va obtenir le traité de Campo Formio le 18 octobre 1797 qui consacre définitivement l'annexion des provinces de l'actuelle Belgique et de Duchesne de Luxembourg, l'annexion à la France de ces territoires-là. Mais l'empereur d'Autriche qui avait accepté de céder le duché de Luxembourg et les provinces de l'actuelle Belgique voulait quand même une contrepartie. Et là, évidemment, vous qui êtes peut-être italien, c'est Venise qui perd son indépendance et qui va être donnée à l'empereur d'Autriche. Évidemment, Venise, les Vénitiens ne sont pas contents du tout. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais on a fini la guerre avec l'Autrichien, c'est bon. Napoléon a renforcé sa popularité, c'est bon. Mais la guerre continue contre la Grande-Bretagne. Et là, vous avez le directoire qui dit à notre général « Oh, allez envahir la Grande-Bretagne. » Le général se dit « Envahir la Grande-Bretagne, ça va être un peu compliqué. » Trouvons une autre solution. Et l'autre solution, c'est l'Égypte. Eh oui ! Eh oui ! L'expédition en Égypte. D'abord, c'est secret. On ne dit rien aux soldats avant d'arriver en Égypte. Donc, c'est une expédition scientifique. Et l'expédition scientifique, en même temps, c'est un rêve. Napoléon adore ça. Mais c'est de manière générale. On a le goût de l'Orient qui s'est installé. On aime ça. Et donc, il y a la curiosité qui est derrière tout ça. Et Napoléon, le rêve d'Égypte, oui, c'est tout à fait ancré en lui. Donc, il se dit « Pourquoi pas ? Allons en Égypte, délivrez la Grèce qui est sous le joug ottoman. » Et donc, partons aussi couper, alors sur la voie, sur la route pour aller en Égypte, il faut évidemment, l'objectif est de couper la route des Indes pour l'Angleterre, empêcher l'Angleterre d'aller à ses sources, couper la route des Indes, évidemment, ça s'accaparait de l'Égypte. Et peut-être comme ça, il arrivera à affaiblir l'Angleterre. Donc, dans l'expédition scientifique, il y a quand même un certain Henri-Joseph Redouté qui, lui, est originaire de Saint-Hubert qui, à l'époque, aujourd'hui c'est belge, mais à l'époque c'était luxembourgeois. Donc, on a un luxembourgeois dans le lot qui fait partie de la commission des sciences et des arts. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, Bonaparte, Napoléon, Bonaparte, s'empare de Malte au passage qui était une forteresse des hospitaliers. Puis, il arrive en Alexandrie, il s'empare d'Alexandrie, il arrive au delta du Nil et puis, non loin des pyramides, hop, il remporte une superbe victoire sur les Mamlouks. Mais, il n'y a pas que des victoires. Après, il y a le Caire qui va se révolter. Il va imposer, évidemment, une administration à la française. Le Caire se révolte. Vous avez la peste aussi. Puis, échec à Saint-Jean-d'Acre. Et puis, c'est là où il va rencontrer l'amiral anglais Horatio Nelson. Et Horatio Nelson va évidemment évincer la flotte française à Albuquer. Ah, c'est un échec terrible pour les Français. Mais, Napoléon, qui est un communicant, va maquiller ces quelques échecs. Et la bataille gagnée non loin des pyramides va devenir la bataille des pyramides. Et puis après, bon, il est en train de se demander, là, ça fait un bout de temps que je suis partie, que se passe-t-il en France ? Et là, il va demander, il va obtenir les journaux, les journaux français, de la part d'un amiral, l'amiral Smith, en échange de prisonniers. Et là, il apprend que rien ne va plus en France. Et oui, les révolutionnaires français ont perdu des batailles, ils ont perdu l'Italie. Oh, mon Dieu ! Et là, il se dit, on a besoin de moi. On a besoin de moi. Et donc, il organise son retour. Il laisse l'armée française au général Clébert qui va terminer la bataille avec l'Égypte, en Égypte. Et il part, il passe par Saint-Raphaël et là, il se rend compte que sa popularité est toujours intacte. « Oui, il est attendu, on l'aime, oh là ! » Puis, il apprend surtout qu'un des directeurs, le certain Abbé Sieyès, cherche un sabre. Oui, l'instabilité est telle qu'on pense que, ça y est, l'œuvre de la révolution française est établie. C'est fini. Donc, maintenant, il nous faut un sabre. Quelqu'un, un militaire qui sera capable d'imposer un gouvernement, peut-être pour très longtemps. Pourquoi pas ? Pas une république, mais un gouvernement durable. C'est pour ça qu'il cherche un sabre. Le sabre, c'est Napoléon, les Bonaparte. Et donc, Bonaparte, il a un frère qui s'appelle Lucien. Et Lucien a entretenu la popularité de Napoléon. Ah bah oui ! Les grandes victoires en Égypte ! Et surtout, il est au moment où Bonaparte arrive, Lucien Bonaparte est président de l'Assemblée législative du Conseil des cinq sens, qui est une des grandes institutions du directoire. Et bah voilà. Et il se fit l'abbé Sieyès qui va évidemment aider aussi Napoléon et hop là, le coup d'État, le coup d'État du XVIII Brumaire en huit est mis en place, est établi, c'est-à-dire les 9 et 10 novembre 1799. Napoléon réussit à évincer le directoire et il va établir le consulat. Alors bon, il a été un peu maladroit quand même, mais il va être sauvé par son frère Lucien. Mais là, on n'a pas le temps pour rentrer dans les discussions. Et comme on cherchait un sabre, donc quelqu'un qui réussisse à imposer une gouvernance, eh bien, on va adapter la Constitution. C'est la Bécieyès qui va adapter la Constitution. La Constitution dans l'an VIII n'est plus tellement une Constitution libérale. Elle ne va plus garantir les droits de l'homme ni la liberté ni l'égalité. Non, non, non. Et puis, elle va même donner pas mal de pouvoir au premier consul qu'est Bonaparte. Voilà. Il va pouvoir nommer les ministres, les généraux, les fonctionnaires, les magistrats, les membres du Conseil d'État, etc., etc. Il a tous les pouvoirs. Et Napoléon est quand même conscient de ce qu'il a à faire. Il doit absolument restaurer quand même la situation qui est déplorable. Et voyez ce qu'il va réussir à faire en quelque temps. Réforme des institutions de 1799 à 1807. Ce sont les fameuses masses de granit qu'il va dire. Voilà. En quelques semaines, Bonaparte remet l'État sur pied, engage l'économie dans la voie de la prospérité. Ce miracle s'accomplit en s'entourant d'hommes talentueux. Chaptal, Cambacérès, Portalis, etc. Et donc, ces réformes sont dans la fiscalité, l'administration des finances, les contributions directes. Comme ça, il y a de l'argent régulièrement qui tombe. Tout ça, il va le mettre en place. La Banque de France, tout ça va lui survivre après. Le franc germinal, en 1803. Eh bien oui, le franc germinal. Et le franc belge, vous pensez, il vient d'où ? En 1830, quand la Belgique se constitue en royaume, il va prendre le fameux franc. Les Suisses, le franc suisse, la source et le franc germinal. Donc, ce franc germinal va durer encore au-delà de Napoléon. En religion, il rétablit la situation et là, regain de popularité, le concarda, l'entente avec le pape. Ouf ! Là, la population l'adore. En justice, réforme en justice. Dans l'enseignement, il va créer aussi les lycées, le baccalauréat, réforme dans la police, réforme dans l'administration de l'État, le préfet, le sous-préfet, le Sénat, le Conseil d'État, les archives nationales, le cours des comptes, etc. Il va même aussi créer la Légion d'honneur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décorer un militaire, un simple soldat qui est venu de nulle part et qui, d'un seul coup, montre une telle bravoure, il va pouvoir le mettre en lumière. Ça, c'est magnifique. Il en distribuera quelques-unes, mais quand même, nous en aurons 32 à Luxembourg. Quand même. Et ça, il va évidemment encourager la passion, l'amour que les soldats ont pour lui. Et puis, le livret ouvrier. Bon, le livret ouvrier, c'est un peu surveiller l'ouvrier. Mais en fait aussi, c'était parce qu'il y avait concurrence entre les entreprises. Et donc, on suivait l'ouvrier et les différents engagements qu'il avait dans les entreprises pour éviter qu'il ne soit volé par une entreprise concurrente. bon, il y a ça et il y a autre chose. Mais, ce n'est pas tellement favorable à l'ouvrier. Puis, le code civil, le code Napoléon qui va régir, évidemment, le quotidien des familles, etc. Ça, évidemment, il y avait des codes civils qui existaient déjà, mais jamais aussi aboutis que celui-ci. Cela dit, ce n'est pas que Napoléon qu'il a écrit. Il a permis de le finir, mais il a été commencé sous le directoire et peut-être même avant. Il va aussi s'inspirer, évidemment, parce que Napoléon est quelqu'un qui adorait lire. Donc, il a une culture phénoménale avec une mémoire comme ça. Donc, tout ceci est largement inspiré de l'État romain, etc. On le voit bien, consul, sénat, tout ça, c'est romain. Mais n'empêche qu'il a su l'adapter à une société telle qu'elle était à l'époque. Et donc, il va aussi établir une nouvelle noblesse, évidemment, quand il établira l'Empire. Après le code civil, il établira aussi le code pénal, puis le code du commerce. Tout ça, c'est lui. Et nous en avons aussi hérité. Alors, petit mot sur le code civil, j'en avais déjà parlé. Code civil, la femme, éternel enfant. Éternel enfant, oui, elle est sous l'autorité du père, puis après sous l'autorité du mari. D'ailleurs, le patriarcat est très fortement établi avec le code civil de Napoléon. Il a toute autorité, même violente, sur les enfants. Et la femme, elle n'a pas, si elle hérite d'une fortune de ses parents, eh bien, ce n'est pas elle qui gère la fortune. Non, 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 c'est le mari. Pour l'esclavagisme, ben oui, en 1794, les révolutionnaires avaient aboli l'esclavagisme. Lui, il l'a mis en place en 1802. Et oui, bon, la Martinique était anglaise. Eux, ils n'ont pas aboli l'esclavage. Elle va être restituée à Napoléon par la suite. Mais la Guadeloupe, elle a profité. Et puis, Saint-Domag, aujourd'hui, à Haïti, pareil. Vous verrez que la situation est particulièrement compliquée. Et puis, l'apothéose de ce premier consul. En 1800, Bonaparte est victorieux à Maringo et il va provoquer la paix d'Amiens. Une paix tellement attendue, ça fait dix ans qu'on est en guerre. On ne demande qu'une seule chose, c'est la paix. Paix avec l'Angleterre. Bon, c'est un leurre. Eux, ils le savent. Napoléon et l'Angleterre savent très bien qu'on n'a pas vu les problèmes à fond. C'est une paix superficielle. Mais la population se laisse leurrer et regain de popularité. Alors, quel est cet échange à l'occasion de cette paix d'Amiens ? La Grande-Bretagne va donc donner, va rendre les colonies à la France et à ses alliés. Les alliés, dorénavant, c'est l'Espagne, la Hollande, évidemment. Donc, elle va rendre les colonies. Elle doit aussi rendre restituée Malte, ce qu'elle avait repris à Napoléon. Elle doit le restituer et aux hospitaliers, en plus. Alors qu'en contrepartie, Napoléon doit libérer l'Égypte, ce qu'il fera en 1801, et les États romains, donc ceux du pape, et puis libérer aussi Naples. Il le fera. Mais on n'a pas parlé de la question du port d'Anvers, la Belgique, l'annexion des Pays-Bas, enfin, des provinces des Pays-Bas autrichiens, et puis la rive Gaude-Jurin, donc aussi Luxembourg, etc. Tout ceci n'a pas été tellement, n'a pas été discuté et ça va être un problème. Bref, en 1801, c'est en 1801 que Napoléon établit le concordat, donc l'entente avec le pape. Et là, tout va bien. Non, presque. 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 Ben oui, je ne vous parlerai que de deux attentats, mais il va éviter plusieurs attentats. Puis aussi, quand il est en guerre, il va frôler la mort à plusieurs reprises, au point que peut-être ça va monter à sa tête. Mais là, celui-là, l'attentat de la rue Saint-Nicaise est assez particulier. C'est carrément la première fois qu'une bombe éclate. Il va se rendre en calèche, à l'opéra, rejoindre Joséphine, aller passer une magnifique soirée quand d'un seul coup explose une bombe. Heureusement, il n'est pas touché, mais c'était lui qui était concerné. Et ça le met en colère. Et donc, du coup, quantité d'arrestations, on arrête tous les opposants. On en profite. On arrête tout le monde. Pourtant, on a essayé quand même de faire revenir les royalistes, etc. On essaye encore d'être calmé. Mais on arrête tous les opposants. Et puis, et puis, cette paix, cette paix rétablie, la paix d'Amiens, le concordat, l'attentat, là, tout ça, Napoléon, il se dit, il s'appelle encore Bonaparte, il se dit, il faut absolument que la population montre qu'ils sont favorables à mon statut de consul, de premier consul, peut-être même à vie. Et peut-être qu'alors, à ce moment-là, il n'y aura plus d'attentat. Et donc, c'est là où on établit le fameux plébiscite. On parle de plébiscite aujourd'hui quand on a voté positivement, mais c'est un référendum. Mais le plébiscite à l'époque et ce plébiscite, et à ce plébiscite, on demande à la population, y compris aux luxembourgeois, aux belges, on leur demande, alors, est-ce que vous seriez d'accord pour un consulat à vie et héréditaire ? Et donc, on organise, on organise le plébiscite. C'est quand même un ouvrage, un livre, qui est ouvert avec oui, non, et le nom des personnes. Donc, on s'étonne qu'avec le nombre de plébiscites qu'il y a eu, il y a très peu de participants, mais, et puis surtout, 90% des participants vont dire oui ! Donc, Napoléon est plébiscité. Même chez nous, à Luxembourg, il est plébiscité. Bon, cela dit, on dit que les registres, une fois qu'on les a remplis et qu'on a comptabilisés, on les met au feu. Bref, on parlait de la paix d'Amiens, entre-temps, la paix d'Amiens pose des problèmes. Elle a duré quelques mois, enfin, un peu plus d'un an. Elle a duré un peu plus d'un an et c'est la Grande-Bretagne qui déclare la guerre à la France. Oui, ben oui, parce que, parce que, parce que, elle ne le supporte pas, parce que Napoléon a reçu la Louisiane de l'Espagne, l'Espagne lui a donné la Louisiane. Et comme il a rétabli l'esclavagisme, il va aussi, et puis il a reçu aussi la Martinique, il va de nouveau, il est en passe de constituer un empire colonial, aussi important que l'Angleterre. Et l'Angleterre, elle n'aime pas ça du tout. Et puis l'Angleterre ne veut pas rendre Malte. Ça grince, ça grince. Et finalement, elle va déclarer la guerre à la France. Et là, Napoléon a décidé, ça y est, je vais envahir la Grande-Bretagne. et il place une armée, il va se constituer une armée, qu'on appelle d'ailleurs l'armée des côtes de l'océan, à Boulogne-sur-Mer, en face de la perfide Albion. Entre, il y a la Manche qu'il faut traverser. Il y a quand même les galions anglais qui sont sur la Manche empêchant les Français d'avancer. Bref, on s'établit en 1803, on met en place une armée et Napoléon en profite pour faire le tour des territoires annexés pour voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, il va aller en Belgique. Il va aller à Anvers. Anvers, Anvers était complètement bloqué. Vous savez, vous avez son estuaire, l'Esco. L'Esco qui avait été bloqué depuis le XVIe siècle par les provinces unies, actuelles Pays-Bas. Bon, maintenant que les provinces unies sont alliées à la France, l'Esco est libéré. mais Anvers est un pauvre port. Napoléon va en faire un port maritime militaire. Eh oui, c'est la renaissance du port d'Anvers. Il va y avoir deux bassins de construits, etc. Il viendra cinq fois à Anvers, en bateau avec Joséphine de Beauharnais. Ouais. Il ira aussi à Liège, on en parlera plus tard, et aussi à Luxembourg sans Joséphine. Et juste 24 heures, une fois. Ouais, on l'attendait, on avait tout prévu, tout. La visite, des fleurs, des cotillons, tout. Tout y était, même les dessins qui viendront par la suite. Il va donc aller dans la préfecture, qui est l'actuel palais Grand-Ducal, c'était la préfecture à l'époque. Il va faire le tour de la forteresse, on lui montrera, il va aussi risquer sa vie, cheval. Et en tous les cas, il se montrera intrépide, et on lui dira, mais il faut restaurer la forteresse, on a souffert des bombardements et tout, et tout, et tout, bref. Il connaît par cœur l'histoire de Luxembourg, Hermesin, Jean l'aveugle, tout ça, il sait par cœur, oui, il a travaillé la nuit. Et donc voilà, il écoute, il écoute, mais rien ne se fera pour Luxembourg. Ben oui, non, on n'est plus, on est annexé. C'est Anvers qui l'intéresse, c'est Anvers, le pistolet braqué face à l'Angleterre. Et que se passe-t-il entre-temps ? Il est un peu partout, il se passe encore un complot, un nouveau complot, un complot à nouveau financé par les Britanniques en 1804. Et là, il apprend avant même d'avoir risqué sa vie et là, il ne supporte pas l'idée, mais il en a marre. Les royalistes, l'Angleterre, là, il en profite vraiment pour évincer le dernier, dernier des royalistes. Et le duc d'Anguin fait partie du lot. Le duc d'Anguin n'a rien fait. Il est exilé, il est en Allemagne. Il n'a rien fait. Il est condamné sans preuve. On lui a soufflé à l'oreille et qu'il a peut-être fait quelque chose et puis Napoléon a dit on va en profiter. Ce sera un exemple. Comme ça, il n'y aura plus d'attentat, il n'y aura plus de complot organisé. Fini. Et donc, il va être guillotiné comme ça, une nuit, pof, sans preuve, sans procès, rien. Même Joséphine de Boarnet va lui dire non, on essaye d'avoir déjà les royalistes qui nous soutiennent, qui reviennent, etc. Il ne faut pas le tuer, il ne faut pas le condamner. Rien n'y fit. Il le condamne pour l'exemple. Et effectivement, après, il n'y a plus de procès, il n'y a plus de, pardon, il n'y a plus de complot, il n'y a plus d'attentat. Les choses se calment. Et donc, du coup, il se dit, en même temps, c'est carrément Fouché qui le lui souhaite, qui le lui susurre à l'oreille. Le meilleur moyen de décourager de nouveaux complots contre sa personne est de transformer le consulat à vie en empire héréditaire. Ah, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, du coup, pourquoi pas créer l'Empire ? À ce moment-là, comme il a été publicité, le peuple a dit oui, un empereur, il ne reste que plus sa vie, on ne va pas non plus attenter à sa vie. Et donc, voilà, le 2 décembre 1804, il est consacré, il est empereur. L'Empire est proclamé le 18 mai 1804, il ressuscite des institutions dignes, il ressuscite des institutions dignes de l'Ancien Régime, les titres princiers, etc., la noblesse est rétablie, l'emblesse d'Empire est rétablie en 1808. C'est peut-être là qu'il commence un peu à... Enfin, bref. Revenons à Boulogne, sur mer, face à la perfide Albion. Boulogne sur mer, il constitue son armée, les côtes de l'océan, et puis 2000 navires, il sait maintenant qu'Anvers va être de son côté, pas de problème, mais bon, il a du mal à traverser la Manche. Il va falloir un peu dévier les Anglais, surtout l'amiral Nelson, qui est dangereux, il faudra un petit peu l'éloigner du côté des Antilles, pourquoi pas ? Donc, on fait déviation, on fait déviation du côté des Antilles. Pendant ce temps, pendant ce temps, la première médaille, la première légion d'honneur est attribuée, quand même, il pense à tout. La première légion est attribuée à Boulogne, sur mer, le 16 août 1804. Et de l'autre côté, du côté du côté de Trafalgar, le 21 octobre 1805, il y a une bataille énorme, oui, de très beaux tableaux, qui est engagée, et évidemment, l'amiral et Nelson mais à bas, la flotte française, ah oui, j'ai oublié de vous dire que Napoléon a demandé le soutien de son allié espagnol, donc on a une flotte franco-espagnole, importante quand même, mais les Anglais sont plus forts. Les Anglais sont plus forts et c'est l'échec le 21 octobre 1805 et l'amiral Nelson trouve la mort et les Anglais disent « Oh, le sauveur de l'Angleterre ! » Non, est-ce qu'il a vraiment sauvé l'Angleterre ? En fait, le 21 octobre, Napoléon était déjà loin, il n'était même plus à Boulogne, il avait rebaptisé son armée car nous avions une troisième coalition financée par l'Angleterre, évidemment, une troisième coalition avec l'empereur d'Autriche et contre l'empereur et puis financée par l'Angleterre. Du coup, l'armée des côtes de l'Ouest va être rebaptisée la Grande Armée. C'est là l'origine de la Grande Armée. Et donc, le 20 octobre, la veille de Trafalgar, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. La veille de Trafalgar, il remporte une grande victoire à Ulm, une des grandes victoires à Ulm. Le 28 novembre seulement, il entend parler de Trafalgar, pas tout à fait dans les détails. Et le 2 décembre 1805, il remporte la grande victoire d'Austerlitz, la bataille des trois empereurs. Les trois empereurs, c'est l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et Napoléon, évidemment. On parle du soleil d'Austerlitz, parce que, en fait, l'armée, la grande armée était cachée par une brume. Donc, on ne les a pas vus arriver. Puis, d'un seul coup, la brume s'est ouverte, le soleil est avaru et là, Napoléon a pu tomber directement sur les armées autrichiennes et russes. Et voilà ce que dit Napoléon sur cette grande victoire en parlant à ses soldats, parce qu'il communique. Vous verrez comment plus tard. Alors, il dit « Soldats, je suis content de vous. Je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous recevra avec joie et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille de Sterlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave. » Mais bon, ils y croyaient. Évidemment, il va en profiter avec une victoire, Sterlitz, une grande victoire contre l'empereur d'Autriche. Et donc, du coup, il va en profiter pour abrayer de la page historique le Saint-Empire romain germanique qui était déjà un petit peu en désuétude. Et donc, François Ier va... François II, empereur, redevient François Ier, archiduc d'Autriche. Il va renoncer à l'Italie. Il va rendre la Vénétie, la Dalmatie à Napoléon. Et puis, il va aussi redonner la Bavière, le Wurtembert et le Bade. Et puis, Napoléon va constituer la Confédération du Rhin. Donc, c'est un peu là aussi où les Allemands vont apprendre à vivre ensemble. La Confédération du Rhin en 1807 vont se rajouter le royaume de Westphalie et le grand-duché de Varsovie. Mais ça, on verra. Bon, cette Confédération du Rhin est sous le protectorat de l'empereur. Et donc, c'est pour ça qu'il va mettre à peu près 200 000 hommes dans la Confédération. La présence des soldats, c'est un peu fort. Et en même temps, il y a la conscription. C'est-à-dire que chaque État va devoir donner un contagion de militaires. Donc, il va devoir en avoir au moins 63 000. Voilà donc pour la création de la Confédération du Rhin sous la protection française. Et on rentre dans la quatrième coalition. Quatrième coalition, toujours, le Royaume-Uni derrière, la Grande-Bretagne derrière, toujours, la Prusse, la Russie, le Royaume de Suède. Et ça, c'est la campagne de Prusse. Une nouvelle victoire est gagnée, de nouveau, en 1806. C'est la victoire d'Iéna contre les Prusses et d'Austerts. Alors là, Iéna, en fait, les Prussiens étaient assez favorables au départ. On l'a vu avec Goethe et puis on le voit aussi avec Friedrich Hegel qui voit passer l'empereur dans Berlin qui dit « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. » On est encore favorables. Mais Iéna va blesser les Prussiens. Il va les blesser et la présence française va aussi attiser l'esprit nationaliste. Napoléon prépare le blocus continental. Eh bien oui, c'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour que l'Angleterre arrête de coaliser les puissances européennes contre lui. Et il y en reste encore une étape, l'étape de la paix avec le tsar de Russie, Alexandre. Et c'est la fameuse victoire de Friedland. Entre-temps, il y a une histoire d'amour. Il rencontre dans l'ex-Varsovie, à Varsovie, qui ne fait plus partie de la Pologne. La Pologne n'existe plus depuis 1795, divisée entre la Prusse et la Russie. Mais il rencontre là, à Varsovie, il rencontre Marie-Valevska. C'est une belle histoire d'amour. Et elle lui donne un fils. Et là, il se dit « Ah ! » Donc je peux avoir des enfants. Joséphine n'a pas réussi à avoir des enfants avec lui. Et surtout un garçon. Donc là, ça pose problème. Mais c'est une vraie histoire d'amour. Peut-être est-ce elle qui va lui susurrer à l'oreille qu'il faut créer le grand-duché de Varsovie ? Et oui, depuis 1795, comme je vous le disais, il n'y avait plus de Pologne. C'est fini. Mais les Polonais, beaucoup de Polonais sont dans l'armée napoléonienne. Et ce sont parmi les plus fidèles de Napoléon. Parce que Napoléon leur aurait promis de reconstituer la Pologne. Donc voilà, le grand-duché de Varsovie. Mais d'abord, on va signer quand même un traité avec Alexandre, le tsar Alexandre, le traité de Tilsit, en plein milieu du Niémen, de la rivière Niémen. et donc le tsar accepte le futur blocus que va mettre en place Napoléon contre l'Angleterre, le blocus continental, économique contre l'Angleterre. Le tsar l'accepte. Et il accepte aussi de céder une partie des territoires que formeront le grand-duché de Varsovie. Mais en contrepartie, Napoléon doit soutenir le tsar dans ses conquêtes, dans ses oppositions contre les Ottomans, donc contre Constantinople et contre la Suède. Napoléon n'aidera jamais d'ailleurs Alexandre. Mais Napoléon a adoré cette rencontre. Il a adoré Alexandre. En fait, comme si c'était juré fidélité tous les deux. Enfin, pour Napoléon, c'était le cas parce qu'il écrit à Joséphine, il lui écrit si Alexandre avait été une fille, je serais tombé amoureux de lui, d'elle. En tous les cas, il y croit très fort. Peine lui prendre un. En tous les cas, le grand-duché de Varsovie est créé et il fait partie de la Confédération germanique. Et le blocus, blocus continental, interdiction d'acheter et de vendre à l'Angleterre. L'Angleterre réagit. Elle ne veut pas, elle aussi, elle ne fera rien et elle demandera aussi aux pays d'Amérique de ne pas commercer. En tous les cas, elle va faire en sorte que les pays d'Amérique ne commercent pas avec la France. C'est un bras de fer, un vrai bras de fer. L'idée est d'étouffer économiquement l'Angleterre. Mais pour que le blocus soit efficace, il faut que tout le monde soit d'accord. On a eu les différentes batailles, on a eu le traité de Tilsit, on a Ulm, on a Osterlitz, on a toutes ces batailles qui ont permis de faire en sorte que Napoléon ait tous ses alliés. mais on n'est pas vraiment... C'est difficile, c'est difficile. Bon, déjà, ça commence par le Portugal. Le Portugal qui est allié de l'Angleterre depuis des siècles. Le Portugal a du mal à couper court et donc du coup, on a la contrebande. Et là, ça sera un problème. Le pape, le pape, il dit, mais non, moi je ne rentre pas dans l'affaire. Et donc Napoléon lui dit, votre sainteté est souveraine de Rome mais j'en suis empereur. Tous mes ennemis doivent être les siens. Le pape, il dit non, non, non. Le pape est enfermé, il est interné et le pape aussi va, j'ai oublié le nom, va pas congédier, mais va, oui, j'ai oublié le nom, il viendra. Pardon ? Excommunier. Il va excommunier Napoléon ce qui posera un problème pour Napoléon et surtout pour les chrétiens. Pour les chrétiens, c'est une petite faiblesse. Et puis, du côté de la Hollande, comme vous avez le frère de Napoléon, Louis Bonaparte, qui est aussi roi de Hollande, il ferme les yeux quand même sur la contrebande vers l'Angleterre. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Et là, il se fâche. Napoléon, du coup, fini, Louis Bonaparte, t'es plus roi de Hollande. Fini. Et donc, du côté maintenant du Portugal, Napoléon pense qu'il va falloir quand même un petit coup de force, donc on va envahir le Portugal. pour envahir le Portugal, on passe par l'allié, l'Espagne. Seulement, on s'installe un peu trop. Et puis, vous avez la population espagnole qui n'aime pas cette forte présence militaire française. Et donc, du coup, on se révolte. On se révolte. surtout, on va se révolter aussi parce que, oui, on va d'abord, on se révoltera surtout parce que Charles IV, le roi d'Espagne, va abdiquer. Il ne supporte pas cette situation. Il abdique en faveur de son fils. Mais Napoléon en profite pour destituer le fils et mettre Joseph Bonaparte, si je me souviens, ah oui, Joseph Bonaparte à la place. Et là, la population n'accepte pas. Et c'est le fameux tresse des maillots. Donc, on se révolte. Et cette révolte, ces révoltes, vont être réprimées dans le sang, avec violence. On sait que Napoléon a écrit qu'il fallait y aller. Vraiment. Et donc, du coup, l'Espagne n'est plus l'allié. Évidemment, on va envahir Lisbonne. Mais bon, le blocus ne sera pas parfait. Pas du tout. Et puis, entre-temps, il pense à tout. Comme il faut absolument un héritier pour son empire et qu'il a la preuve qu'il peut avoir des garçons, eh bien, il va finalement faire en sorte que Dax, que Joséphine accepte le divorce. Il mettra longtemps pour le lui dire ouh, il aurait été très hésitant. Et finalement, elle va l'accepter. Elle gardera la main de maison. Elle gardera le titre d'impératrice. Elle gardera ça. Et elle va épouser, évidemment, il va épouser, pardon, Napoléon va épouser la fille de l'empereur d'Autriche. C'était convenu dans le traité. Et donc, 1810, ce mariage a lieu et en 1811, il y a un garçon qui naît. Et oui, c'est le fils de Dieu, c'est le futur roi de Rome. Et oui, parce que Napoléon en a profité avec son opposition avec le pape, en a profité pour s'emparer des états du pape, évidemment. Donc, du coup, le fils sera le futur roi de Rome. Mais bon, on a, chez nous, on a quelques traces de cette magnifique naissance, merveilleuse naissance du roi de Rome. on a un jardin de Napoléon à Rome-Brouche en l'honneur de la naissance du roi de Rome en 1811. On a quelques éléments comme ça. Bref, en 1811, l'Empire atteint sa plus vaste dimension. On a, regardez en bleu, c'est la France. Immense. Et après, à côté, en orange, ce sont les pays qui sont sous la protection française. Vous avez l'Iri la Toscane, une partie des états pontificaux, les états allemands qui borgent la mer du Nord. Vous avez les états vassaux, où il va mettre, évidemment, la famille, la belle famille. Enfin, voilà, il va vraiment tisser sa toile. Vous avez le royaume d'Espagne avec Joseph, le royaume d'Italie avec Eugène de Beauharnais qui est son fils adoptif, le fils de Joséphine de Beauharnais puisqu'il a adopté les deux enfants de Joséphine. Et le royaume de Naples avec Joachim Murat, qui est le beau-frère de Napoléon, les principautés de Luc, ou je ne sais pas comment on prononce, de Biompino, Biompino, etc. Et puis, vous avez la confédération helvétique qui est aussi sous sa protection, la confédération du Rhin, le grand-duché de Varsovie. Voilà, voilà l'Empire. Il a l'impression d'avoir gagné la partie. Mais, mais, je suis depuis exil. Et oui, parce que le tsar de Russie, il en a marre parce que figurez-vous que le blocus d'Angleterre, de l'Angleterre, c'est aussi concentré sur la France. Donc, c'est la France qui en profite. Et oui, c'est elle qui va fabriquer, qui va vendre. Et donc, mais le tsar de Russie se rend compte que s'il gagne un franc, la France va en gagner cinq. Et là, il n'accepte pas. Et Napoléon pense que, bon, c'est le frère quand même, c'est celui qui l'aurait épousé si ça avait été une fille. Et donc, il y croit encore. Il croit encore. Donc, il part. Il part, il va faire sa campagne de Russie à la rencontre du tsar. Et entre-temps, évidemment, il y a une bataille à Borodino qui n'est pas décisive mais qui fait beaucoup de morts. Puis, il va aller jusqu'à Moscou. Et à Moscou, il va attendre, Alexandre. Il va l'attendre. On lui dit, il faut retourner. Il faut retourner, c'est dangereux. Parce que derrière, derrière, vous avez les paysans qui ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Ils ont tout détruit derrière. Et donc, Napoléon attend. Finalement, le tsar ne vient pas mais le maire de la ville de Moscou va brûler Moscou. Et là, Napoléon et sa troupe sont obligés de faire marche arrière, de repasser sur leurs pas. Et évidemment, tout est détruit. Et puis, vous avez surtout l'hiver qui est arrivé beaucoup plus tôt. D'ailleurs, on a une période de glaciation. C'est la première étude climatique. On a une vraie période de glaciation vers 1814, 1815, etc. Et donc, on passe par la Bérésina, la rivière gelée. On sait que c'est un échec. Et vous avez les différentes puissances, surtout l'Empereur, ce n'est plus l'Empereur, mais l'archiduc d'Autriche le roi de Prusse, qui se disent « Ah, ça y est, Napoléon affaibli. » Et puis, à l'éveil des nations, le fait, la présence, la trop forte présence française un peu partout, le fait que la France impose sa loi, évidemment, va éveiller, exacerber les nations. Et là, on va profiter de cette faiblesse, même si Napoléon a su reconstituer une armée d'hommes valides, eh bien, on va se réunir, on va s'unir et on va constituer la nouvelle, la sixième nouvelle coalition. C'est la fameuse bataille des nations. Entre-temps, vous avez Metternich qui essaye de discuter avec Napoléon, qui essaye de lui expliquer qu'il pourrait gagner encore si jamais il acceptait les différentes conditions. Mais Napoléon prend son temps pour répondre, peut-être qu'il ne répondra pas. En tous les cas, c'est fini. La bataille a lieu et c'est l'échec de l'abdique le 16 et 19 octobre. La grande armée est taillée en pièces. Première abdication. Napoléon aurait pu encore gagner, mais bon. Non. Première abdication. Vous avez le congrès de Vienne qui se met en place et puis vous avez que le traité de Chaumont, l'Autriche, la Russie, la Prusse, la Grande-Bretagne s'engagent à ne pas négocier séparément et à continuer la lutte jusqu'à la chute de Napoléon, jusqu'à sa chute. Et on choisit pour succéder à Napoléon un roi. Eh oui, on retourne en arrière. C'était le but. On choisit un roi, c'est le frère de Louis XVI, c'est Louis XVIII. Et Louis XVIII va donc entrer en France. Napoléon se trouve à l'île d'Elbe qu'il connaît bien. C'est son petit royaume maintenant. Mais il entend que la population française n'est pas du tout favorable à la présence de... Enfin, au retour d'un roi. Donc, il se dit, il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est les fameux 100 jours. Et là, Châteaubriand dira l'invasion d'un pays par un seul homme. Donc, il part, il quitte l'Elbe et puis il va se reconstituer de l'armée. Et là, vous avez la dernière coalition, la septième coalition en 1815. C'est le fameux échec de Waterloo. Là, vous avez des Belges, par exemple, qui vont participer, qui vont rentrer dans l'armée de Napoléon et puis d'autres qui vont rentrer dans l'armée de l'opposition. Mais voilà, les populations sont mitigées et c'est la fin de la coalition et le 22 juin 1815, Napoléon abdique. Entre-temps, Louis XVIII va se réfugier à Gant. Ben oui, la situation est instable. Donc, il se réfugie à Gant dans le fameux hôtel d'Anne Stenheuze. et le congrès de Vienne du 1er novembre 1814. Et là, donc, neuf jours avant Waterloo, l'acte final du congrès de Vienne va être établi le 9 juin 1815. L'idée, évidemment, est de redistribuer, je reviendrai là-dessus après, de redistribuer les annexions de la France. Napoléon est à Sainte-Hélène, c'est l'exil, et là, il va être accompagné, évidemment, d'amis, de compagnons d'exil. Il aura même une histoire d'amour, en tous les cas, il y aura, oui, avec l'épouse d'un de ses compagnons d'exil. Mais il va aussi dicter ses mémoires à son conseiller d'État, Las Casas, qui, lui, va partir avant 1821. Il va partir avant la mort de Napoléon. Il devra partir, il sera chassé par les Anglais, mais il partira sans le mémoire. Et donc, il va l'écrire de mémoire. Et donc, c'est cette écriture-là qui est peut-être enjolivée, un peu changée, qui va aussi faire revivre la mémoire de Napoléon. Mais après, on a redécouvert l'original et là, on est en train de l'étudier. Et donc, on va voir maintenant quel est l'impact de ces conquêtes françaises sur l'impact culturel, politique, sociétal. guerre napoléonienne, déjà. Bon, c'est la propagation du code civil. Les hommes, l'armée, l'armée promeut liberté et égalité. Ils sont tous imprégnés de révolutions. Ce sont d'anciens révolutionnaires français. Et donc, tous, ils vont apporter cette parole-là. Ils sont fidèles de Napoléon qui a su vraiment les caresser dans le bon sens. Et donc, ce qu'ils vont amener dans toute leur conquête va aussi laisser des traces. Ça va aussi laisser des traces en Égypte. Vous verrez. Et puis, Napoléon aura, lorsqu'il va établir le code civil, lorsqu'il va établir le code civil dans les différents territoires annexés, il va aussi le faire traduire dans les langues des différents pays. Ça, c'est intelligent quand même. Et donc, il va les faire adapter. Et puis, on peut se poser des questions. Est-ce que la chirurgie a fait des progrès ? Ben non. Pas forcément. Non. On aurait pu croire. Il y a un médecin, un chirurgien qu'il a adoré. C'est le général Larré, le chirurgien Larré. Mais, mis à part ça, les médecins, les chirurgiens sont des hommes qui n'ont pas fait de formation ou très peu. Et puis, à la fin, on ne soignait plus. C'est fini. On retardait parce que les soldats, l'armée Napoléon est une armée qui marche. On marche, on marche, on marche. Donc, si on est arrêté, si on est freiné, rien ne va plus. Et donc, vous avez même un tableau qui prouve aussi le sacrifice du général Valhuber qui est blessé. Et on voit sur ce tableau qu'un médecin vient le soigner et il dit non, 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 vous allez retarder l'armée. Laissez-moi mourir en paix. Et oui. Et bon, j'ai un exemple luxembourgeois. Guillaume Welter. Guillaume Welter a fait partie, a été chirurgien aide-major de la grande armée. En fait, il venait à peine de commencer ses études de médecine. Quand il rentre dans l'armée napoléonienne, il va jusqu'à Moscou, il en revient, puis il va faire aussi la bataille des nations où il vivit. Et donc, lorsqu'il revient, lorsqu'il revient, il a du mal, mais il va pouvoir refaire des études, il revient là chirurgien et puis il va terminer député du canton de Rémy. Ben oui. Bon, il a de la chance. Beaucoup sont morts quand même. Alors après, vous savez qu'il y avait aussi la variole qui apparemment tuait plus que la peste au XVIe siècle, figurez-vous. Et la variole, on s'était rendu compte que la traite des vaches, ceux qui faisaient la traite des vaches, n'avaient pas cette fameuse variole qui blessait, qui abîmait, qui tuait aussi une personne malade sur cinq qui rendait aveugle. Et donc, c'est le médecin Édouard Génaire qui va découvrir la vaccine à partir du puits de la vache. Et donc, on a commencé la vaccination. On a commencé la vaccination en 1799, mais les gens, ils avaient peur. Ils avaient peur d'être transformés en vaches. Déjà, comme vous dites. Et donc, du coup, Napoléon a fait vacciner son propre fils, le roi de Rome. Il l'a fait vacciner pour montrer qu'il fallait absolument se faire vacciner. Il va y avoir un... On va alors se faire vacciner un petit peu plus, mais bon, la variole n'était éradiquée qu'en 1980. Alors, le Saint-Empire et le Saint-Empire est marqué au niveau culturel, au niveau artistique, est marqué évidemment par l'Égyptomanie. Et puis, vous avez un certain Bernard Molitor qui, lui, est venu avant, juste avant la Révolution française, il est venu s'installer à Paris. Il a commencé déjà à s'imposer, puis Joséphine de Beauharnais va lui demander quelques meubles pour la malnaison. Eh oui ! Donc, on a un luxembourgeois, enfin, il a certainement pris sa nationalité française, mais bon, Bernard Molitor est quand même un grand nom d'origine luxembourgeoise. Ah tiens, l'Égypte, l'Égypte révélée au monde et à elle-même. Ben oui, en fait, c'était aussi une époque très féodale. On était vraiment sous le joug d'un supérieur, d'un souverain. Et Napoléon, avec évidemment les révolutionnaires français, va quand même apporter les idées révolutionnaires, liberté, égalité, tout ceci va laisser des traces. Bon, il faut aussi dire que Napoléon va devoir rendre l'Égypte, on est tout perdu, rendre l'Égypte aux Anglais en 1801. Et avec l'Égypte, évidemment, c'est toutes les découvertes. Oui, la pierre de Rosette. c'est nous quand même entre découvertes, enfin c'est eux, et on a donné aux Anglais. Ben oui. Et puis bon, dans l'eau, on a aussi, oui, on a fait aussi, Napoléon Bonaparte avait créé l'Institut d'Égypte. L'Institut d'Égypte aussi. Donc on a commencé à analyser toutes les découvertes. Et vous avez dans l'eau le frère de l'autre, non, vous avez, non, Henri-Joseph Redouté, c'est toujours le même, qui lui est peintre et aussi qui a créé le Muséum d'Histoire Naturelle. On a tout un journalier, il a écrit, il a décrit ses jours en Égypte, il a dessiné, beaucoup dessiné aussi, tout ce qu'il a découvert. C'est très intéressant ce qu'il nous a donné. Et donc, il faut savoir aussi que l'expédition va marquer un tournant dans l'histoire du pays et le pays va entrer dans la modernité. Vous allez avoir, par exemple, les sultans Mohamed Ali et Ismail qui vont réformer, qui vont réformer quand même l'administration égyptienne. Je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'au bout, mais en tous les cas, il va y avoir quelques réformes, quelques modernisations. Voilà le frère, Pierre-Joseph Redouté, toujours né à Saint-Hubert, qui est belge aujourd'hui, mais qui était luxembourgeoise, et qui, lui, pour Joséphine de Beauharnais, dessinait les roses. Enfin, c'était le Raphaël des roses. Donc, il a été le peintre aussi de Marie-Antoinette. Donc, c'est aussi son travail. vous avez ses dessins, c'est magnifique et c'est un vrai travail scientifique. Et puis, quelles sont les conséquences économiques du blocus continental ? Eh bien, pas mal. En fait, pour la France, on a pu rattraper notre retard. On a pu rattraper notre retard en ce qui concerne l'industrie, dans tout ce qui est tissage, etc. L'Angleterre était très en avance. On a rattrapé notre retard. Et évidemment, la laine ou la soie des Indes, etc. La laine d'Angleterre, on n'a pas pu la voir. Il a fallu rechercher cela dans les Ardennes, etc. Mais il y a cette industrie-là qui va véritablement progresser. Mais on va quand même subir une crise. L'Angleterre va aussi subir une petite crise, mais elle va réussir à détourner le problème. Et puis, vous avez le Brésil, pardon, vous avez le Portugal, le roi du Portugal qui quitte, le Portugal qui va s'installer au Brésil, le Brésil va obtenir son indépendance et donc, du coup, le Brésil va travailler, va œuvrer aussi avec l'Angleterre, etc. Donc, elle va en profiter. Mais on a, avec le blocus continental, on a vraiment aussi la montée du sentiment anti-français. Vraiment, ça, c'est très fort et c'est ça aussi qui va contribuer à cette éveil des nations. Alors, oui, tout le monde du négoce va se développer, mais l'Angleterre en sortira super puissante. En Belgique, la présence, donc ça, c'est l'impact chez nous, et en Belgique, vous avez Napoléon qui est passé par le palais de Lacan, Lacan qui avait été construit au XVIIIe siècle, qui avait été détruit par les révolutionnaires français, un peu vidé, acheté par un médecin, puis le médecin l'a abandonné parce qu'il était dans un piteux état. Napoléon qui est passé cinq fois en Belgique, enfin les provinces de l'actuelle Belgique, cinq fois quand même, il a dit « Oh, c'est un joli palais, on va le restaurer. » Et donc, voilà, le palais de Lacan qui est maintenant le palais des souverains de Belgique. Donc, voilà. Et puis, il est passé par Liège. Alors, vous avez, je vous ai parlé de John Coquery qui s'était installé à Verviers, et puis après, vous avez le descendant, William Coquery qui est venu à Liège s'installer. On est toujours dans tout ce qui est tisserie, un tissage ou etc. La sidérurgie viendra juste après en ce qui concerne les Coquery. Mais par contre, Napoléon va favoriser la construction d'une fonderie de canons. toujours dans le cadre de la... Donc, tout ce qui est lié à l'armée et à l'armement, à l'habillage de l'armée, tout ceci va évidemment progresser très fortement. Et puis, à Luxembourg, vous avez regardé une manufacture de draps. Alors, à l'époque, c'était les Dutreboches qui sont les seuls à avoir la capacité de fabriquer des vêtements pour l'armée napoléonienne. Donc, ils vont être lancés. Et les ouvriers, ce sont les prisonniers, les soldats espagnols qui sont prisonniers. Et oui, ce sont ceux-là qui vont être les ouvriers de la manufacture d'Utreboche. Et puis, vous avez la tannerie aussi, qui atteint son apogée. Et vous avez, en 1811, d'après une enquête française sur 120 tanneries, vous en avez 66 sur le simple territoire de l'actuel Grand-Duché. Vous voyez ? De l'actuel Grand-Duché. C'est énorme. C'est énorme. on avait une petite industrie. Ce n'était vraiment pas grand-chose. Là, ça se développe véritablement. Évidemment, la faïence riboche au point, ils vont s'enrichir au point que c'est en 1809 qu'ils vont acheter l'abbaye bénédictine de Maitlard. Et oui, en 1809. Et puis, vous avez la première sidurgie luxembourgeoise. Vous avez Aluvienne, c'est plutôt le fer d'Aluvion qui est exploité et qui va aussi trouver une seconde de jeunesse. C'est avant la sidurgie que nous connaissons. Elle atteint ses chiffres records de production en 1806. Donc, on a trouvé quand même quelques avantages, mais toujours liés à l'armée. Et les Juifs ? En fait, ce n'est pas Napoléon qui les fait venir, mais c'est les révolutionnaires français. Les Juifs étaient chassés depuis le XVIe siècle. On ne voulait plus de Juifs. Et donc, les révolutionnaires français qui acceptaient toutes les religions, sans les accepter, évidemment, tout le monde était bienvenu. On a, dans la foulée des révolutionnaires français, on a, par exemple, les Gocho, manufactures Gocho, qui vont être développées par la suite. Gocho, mais juste après la période de Napoléon. Et puis, vous avez Lippmann, Gabriel Lippmann, notre prix Nobel de physique en 1908. c'est un siècle après, mais quand même. Donc, voilà, les Juifs vont... Alors, évidemment, Napoléon va aussi réorganiser. Il y a aussi toute une mise en place pour que les Juifs soient véritablement intégrés dans la population française, etc. Mais les Juifs sont partagés sur la réorganisation mise en place par Napoléon. Est-ce que c'est plus pour les dominer ou est-ce que c'est plus pour les intégrer ? On les partage. Et puis, à Luxembourg, émergence, évidemment, avec toute cette manufacture, on ne pouvait qu'avoir une émergence d'une bourgeoisie. N'oublions pas que nous avions fermé toutes les églises et que les églises sont des propriétaires de terrains assez importants. Donc, non seulement les églises vont être transformées, et Sternach, ça sera une faïencerie, mais en plus, on va redistribuer les territoires. Ça, c'est formidable. Donc, du coup, nous allons avoir une nouvelle bourgeoisie, d'abord commerçante, mais aussi propriétaire. Et donc, dans l'administration, puis, grâce au blocus continental, comme on fait partie du commerce français, on fait partie de la France, on profite évidemment de tout ce que développe la France dans le cadre de ce blocus. Et il y a les expositions, les expositions aux produits de l'industrie qui vont être mises en place, qui sont l'ancêtre des expositions universelles. Ces expositions des produits de l'industrie sont là pour justement montrer tout ce qu'on a inventé, etc. C'est une sorte d'émulation. et nos luxembourgeois vont y aller. Et donc, du coup, on a un peu les graines qui ont été semées de ces Lippmann, Thorne, Pescator, Servais, tous ces gens-là, ou Villemar, tous ces gens-là qui apparaissent, qui éclorent, et qui, à la fin du XIXe siècle, seront bien présents quand on aura vraiment besoin d'eux, quand le pays sera neutre et non armé. Vous avez Jonas Lippmann qui va fonder la Ganterie en 1819, c'est la première industrie. Jean-Baptiste Thorne qui sera avocat libéral inscrit au barreau de Luxembourg et un des acteurs de la Révolution belge en 1830. Pescator qui, lui, va être un des soldats volontaires de Napoléon. Il en revient. Il va ouvrir la première banque, la première banque Jean-Pierre Pescator, petite banque, il a une manufacture à côté et en 1839, quand le Luxembourg est indépendant, il part en France, à Paris. Il devient richissime, bourgeois richissime et il se constitue une collection. Vous savez ce qu'est devenue la collection ? C'est la possession de la ville. Il l'a cédé à la ville. Et puis, vous avez un certain Jean-Baptiste Servais. Alors, je ne sais pas. Celui-là était bourgmestre de la ville de Luxembourg. C'était un architecte. Et est-ce que c'est l'ancêtre de Emmanuel Servais qu'on retrouvera en 1867, lorsque le pays est neutre et non armé et tout petit ? En tous les cas, voilà, les graines de ces personnalités que l'on retrouvera à la fin du XIXe siècle. Bon, vous voyez, il n'y a pas eu de restauration, rien du tout. On a la fameuse porte neuve qui était la porte des Juifs et qui a été reconstruite, puis c'est tout, dans le bon goût de l'époque. Et on a quand même cette maquette de boitard qui nous permet de voir ce qu'était la forteresse à l'époque. Et puis, il y a la justice, toutes les institutions que Napoléon a mises en place et que les révolutionnaires aussi avaient mises en place et Napoléon a développées et parfaits. Eh bien, vous avez le palais de justice qui était le palais du gouverneur, qui aujourd'hui est le ministère des Affaires étrangères et qui a été construit au XVIe siècle, bien Renaissance. Tout ça, et puis vous avez le droit qui a été réformé, la justice, et puis vous avez les préfets, sous-préfets, tout ça. Tout ça n'est pas maintenu forcément à Luxembourg. Mais en Belgique, il y a quelques éléments qui sont gardés, en France, évidemment. Et puis, vous avez les noms encore, Jean-Hermann Collard, Georges Gilmar, tout ceci, c'était des gens qui faisaient partie de l'administration. Mais bon, ils n'avaient pas allé au poste, mais quand même, ils étaient là. Et puis, on s'était rendu compte, les révolutionnaires français ont s'est rendu compte que les prisonniers étaient dans des prisons terribles. Les prisons, c'était, voilà, vous avez ici la tour carrée des trois tours, toutes les tours, elles étaient des prisons, surtout la tour carrée, vous devez descendre avec la corde. Alors, c'était terrible. Et là, on est retrouvé le père de Paul Verlaine. Oui, le père de Paul Verlaine était enfermé ici. Il avait insulté Napoléon. En fait, il était tout le temps à l'ouest. Et à un moment donné, comme il a, il s'est Napoléon, il a dit haut et fort. Et donc, on a dit, hop, condamné pour faux en écriture et en authentique. Mais bon, pour insulte. Et puis, vous avez Neumünster, qui en 1798 est une prison centrale et après une gendarmerie. Et sous Napoléon, 1805, ce sera un orphelinat. Et puis, vous avez le père Laurent Kost, pas loin, qui explose, fermeture des portes. Et en 1815 seulement, lorsque c'est fini pour Napoléon et que les Prussiens vont s'installer, c'est un hôpital militaire. Et à cette occasion, on va construire le criminel. Vous voyez, pour Neumünster. Voilà, et puis, la forteresse de Luxembourg est investie par les troupes haïsoises, en part. Et, bon, le Luxembourg semble très indifférent. Le préfet Jourdan, qui était un Français d'origine, dit, le peuple est contre nous, sans cependant nous insulter. Bon, ben oui, ok. Par contre, la Belgique, on se dispute à l'honneur de les inviter à sa table. Donc, la Belgique est bien contente que les Français s'en aillent. On a quand même les grognards, on a quand même gardé de beaux souvenirs et beaucoup de vestiges. Je voulais vous parler de Dalaïm. Dalaïm, vous avez le fameux... L'aigle, ça n'a rien à voir avec Napoléon. Il y a eu confusion dans tout ça. Mais, il y a un territoire, Dalaïm, c'est le Burholz, une petite forêt, qui était disputée par les habitants de Dalaïm. Et Napoléon, Napoléon en pleine campagne de Moscou, il signe et il donne aux habitants, parce que je crois qu'il avait reçu le territoire de Burholz, donc c'était à lui de céder ce territoire aux luxembourgeois, aux habitants de Dalaïm. C'est donc en pleine campagne de Moscou, voilà le bouquin, on a les papiers, qu'il va signer la cessation de ce territoire, de cette forêt aux habitants de Dalaïm. Et donc, du coup, on en a bien profité. Voilà. Et puis, vous avez le fameux... la statue de Napoléon qui se balade un peu partout. Vous avez aussi 32 soldats luxembourgeois qui ont eu la Légion d'honneur. on a deux ouvrages comme ça où on a toute la liste des volontaires des armées napoléoniennes. Alors, l'impact encore dans quelques pays en Europe et ailleurs, eh bien, l'esclavagisme, eh bien oui. Alors, Saint-Domingue, à Saint-Domingue, qui avait donc... où l'esclavagisme avait été aboli, vous avez un certain Toussaint L'Ouverture qui était président et qui avait réussi à établir l'indépendance de Saint-Domingue. Lorsque Napoléon, en 1802, rétablit l'esclavage, c'est toute une armée qu'il envoie à Saint-Domingue et qu'il va tuer de nombreuses personnes. Toussaint L'Ouverture va être arrêté et mis en prison. Il mourra en l'espace d'une année par négligence de froid aussi dans la prison où il est. Donc, c'est difficile de se dire qu'il va être obligé par les colons de devoir remettre en place l'esclavagisme. Il a quand même fait couler beaucoup de sang. Et, c'est ce qui va être vexant pour lui, c'est que l'année d'après, en 1803, en 1803, Haïti était fondée. C'est la première colonie indépendante. En 1803, Saint-Domingue, devient Haïti. Et puis, du coup, le rêve colonial, Napoléon a dû être certainement dérouté. C'est comme ça qu'il va vendre la Louisiane aux États-Unis. Bah oui. Voilà. Il va vendre la Louisiane pour quelques sous. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il avait besoin d'argent. Il y avait toutes ces coalitions, il fallait bien financer tout ça. Et donc, la vente de la Louisiane, qui était beaucoup plus grande que celle que nous connaissons, c'était beaucoup plus vaste, eh bien, ceci va permettre de financer les armées. l'Angleterre. On pourrait croire qu'elle déteste Napoléon. Oh bah oui, elle a quand même fait quelques petits, quelques dessins assez terribles, mais les Anglais, ils aiment bien. Wellington, le grand victorieux de Waterloo à Waterloo, mais ils aimaient bien Napoléon. Eh ouais. Et Wellington avait toute une collection, d'ailleurs. alors quand on va sur la place Trafalgar, Trafalgar Square, vous avez la colonne Nelson, quand on demande aux gens, alors c'est qui Nelson ? Ben, Napoléon ? Mandela ? Les gens ont oublié Horatio Nelson, le grand victorieux de Trafalgar. Et alors, bon, il y a aussi des gens qui n'aiment pas, Napoléon, parmi les Anglais. Mais alors, il y a aussi des phrases comme ça qui sont entrées dans le quotidien. Par exemple, dans le langage, alors le boni, Napoléon était surnommé le boni, le osseux, parce qu'il est petit, mais malin, enfin à la fin, il sera un peu plus rond. Et on va dire aussi « to meet your Waterloo », rencontrer votre Waterloo, votre échec. Et puis alors, « not tonight, Joséphine ». « Not tonight ». Et alors aussi, dans les comptines, les enfants, on menaçait les enfants en leur disant que Napoléon allait venir, ben oui, quand il était à Boulogne et qu'il surveillait la perfide Albion pour pouvoir l'envahir, et ben voilà, c'était en rapport avec ça. Donc Napoléon va venir, attention, c'est le grand-père Fertou, pas un peu tard. Pour l'Espagne, l'Espagne, une mémoire contemporaine considère la période napoléonienne comme une occasion manquée. Il ne faut pas oublier que l'Espagne a tenté une révolution avant la Révolution française et qui a été réprimée dans le sang. Elle est hyper religieuse et peut-être que là, on aurait pu profiter de la situation pour gagner notre indépendance. Mais c'est difficile, la situation était particulièrement difficile. Mais quand même, l'Assemblée des Cortès, convoquée en 1814, provoque un changement radical de politique, s'appuyant sur le principe de la souveraineté de la nation, donc ce qu'avaient véhiculé les révolutionnaires français, peut-être aussi Napoléon. la division des pouvoirs et la reconnaissance des droits individuels, dans le même sens que les révolutionnaires aujourd'hui. Donc tout ceci va aussi être une suite à la suite de la présence napoléonienne. L'Amérique latine, alors vous avez Lisbonne qui perd son roi, donc son roi part au Brésil et il va transformer la colonie, installer des écoles, etc. et en 1815, décembre 1815, était créé le royaume du Brésil. Alors pour l'Espagne, l'Espagne aussi, là c'est pareil, le roi d'Espagne va partir, Charles Lecane va partir et puis on va véhiculer aussi cette... Bon, il y a une haine anti-française aussi, notamment à Cuba, mais aussi, on va aussi provoquer l'indépendance des territoires latino-américains. On a aussi un certain Simon Bolivar, ça vous dit quelque chose ? Romantique personnage, mais passionné de Napoléon qui est venu en Espagne, qui est venu à Paris voir Napoléon et donc il va aussi évidemment promouvoir les pensées et la pensée de Napoléon. Il combat aussi pour l'émancipation des colonies américaines et alors la Bolivie, nom de Bolivar, la Chili, l'Équateur, la Colombie, l'Uruguay, l'Argentine ont emprunté des larges pans du code Napoléon. Et oui, les États-Unis, cet État possède des villes nommées Napoléon dans le Loyo, le Kentucky, l'Indiana, Michigan, Missouri, etc. Napoléon ou Bonaparte ? Quand même, hein ? Alors pour l'Allemagne, on dit, alors c'est les études d'aujourd'hui qui disent au commencement était Napoléon. Oui, pas oui, au départ on était favorable puis après nationalisme, etc. mais finalement, les idées de liberté et d'égalité étaient vraiment devenues incontournables et donc c'est ça qui va mener à l'indépendance de l'Allemagne, à la création de l'Empire allemand à la fin du siècle. Le sentiment national en Prusse naît d'un constat de la faillite de l'État prussien et d'une admiration pour la France et de son État de droit et de ses institutions après Iéna. Vous voyez, c'est assez contrastant. la Prusse, son affirmation par une langue commune, une histoire commune recherchée dans la période gothique. C'est à ce moment-là, c'est après Iéna qu'on va retrouver la version allemande de Mélusine. Vous savez, vous connaissez Mélusine. Elle avait été traduite en allemand en 1456. Goethe va écrire dit Neueux-Mélusine. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, Beethoven, un exemple. À 19 ans, il découvre Napoléon les révolutionnaires puis Napoléon qui est général de brigade, s'illustre dans les campagnes d'Italie, puis d'Égypte et devient premier consul. Il va lui écrire la vie, elle va décrire la vie d'un héros en symphonie. Yes ! Mais Napoléon crée son empire. Et donc, du coup, du coup, voilà ce qu'il aurait dit. Ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire. Maintenant, il va fouler au pied les droits humains. Il n'obéira plus qu'à ses ambitions. Aurait-il créé ? Voilà ce qu'il aurait dit. Voilà. Ben oui, il n'avait peut-être pas tort. D'ailleurs, quand Napoléon abdique et qu'il décède après ses six ans d'exil, Beethoven va dire « Il y a 17 ans que j'ai écrit la musique qui convient à ce triste événement. » Et cette musique, évidemment, il va la rebaptiser. Ce sera la symphonie héroïca qu'il va dédier à un de ses grands mécènes, c'est le prince Lopkowicz. Voilà. La Pologne, reconnaissante. Ah ben oui, reconnaissante. Jusque dans son champ national, voilà, elle évoque l'empereur des Français, Bonaparte, dans l'assassine des dernières lignes du champ national, Bonaparte nous donna l'exemple comment nous devons remporter les victoires. Et oui, et vous avez le fils de Marie Valevska et de Napoléon qui va lui servir Napoléon III, le neveu de Napoléon quand il établira le second empire en 1852. L'Italie. L'Italie. Et oui, par l'Italie, il y a deux facettes. Vous avez Venise, évidemment, Venise qui va détester Napoléon. Et puis encore, quoique, quoique, quoique. Mais par contre, les différentes républiques, Cisalpines, etc., les républiques vont, on va vénérer Napoléon, c'est évident. Mais le problème est que Napoléon va voler quand il va annexer les villes, il va aussi voler les œuvres d'art. Et là, on va commencer à plus trop aimer cela. Mais bon, le drapeau tricolore italien, on le doit à la période napoléonienne. Et oui, quand il y a eu les républiques, le drapeau tricolore vert, blanc, rouge, ça date de cette époque-là. Avec Napoléon, l'Italie connaît un début d'unification. La popularité de Napoléon remise en cause quand il prélève les œuvres artistiques. Et vous avez quand même une large couche de la population qui, ceux qui sont les plus pauvres, qui n'aiment pas vraiment Napoléon. Pas du tout. Et puis, la construction de la mémoire, pour terminer, l'édification de sa légende. Ah oui, Napoléon le communicant. Eh oui, il va d'abord dans tous les objets construits, bâtis, inventés et mis en place et qui vont s'inspirer de l'art égyptien. Il y a le fameux N de Napoléon. Là, au milieu, vous avez le biscuit que les frères Bosch ont fabriqué pour la venue de Napoléon. On a le portrait de Napoléon, puis après, tous les dessins, etc. Mais surtout, vous avez la Légion d'honneur. Cette Légion d'honneur qui va évidemment permettre aux plus sobres des militaires qui va sortir du lot, va s'imposer de le mettre en lumière. Et ça aussi, il va jouer. Et puis, Napoléon qui s'est magnifiquement orchestré ses victoires ou semi-victoires, vous avez Maringo, vous avez toute une série. Et puis, surtout, là, vous avez, son image est associée à celle du grand Alexandre, d'Alexandre le Grand, évidemment pas le tsar de Russie. Et puis, alors que bon, il y a quand même un artiste, Paul Delaroche, qui va le représenter sur la mule, parce qu'il avait peut-être une mule pour traverser les Alpes. Et encore, ce n'était pas si dangereux de traverser les Alpes. Mais bon, il savait magnifiquement enjoliver ses semi-victoires ou ses victoires ou ses pertes. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire participer ses soldats aux victoires. C'est lui. Il a écrit son premier roman, il était encore au lycée. Et donc, il va raconter les différentes victoires remportées. Il va expliquer comment, la stratégie, etc., etc. Et ça, c'est le fameux bulletin de la Grande Armée. Et tout ça, évidemment, va contribuer à rehausser son image et surtout, à rendre ses volontaires plus volontaires que jamais. Et puis, vous savez très bien le mémorial de Sainte-Hélène qui va lui redorer le blason de Napoléon, va raviver la pensée de Napoléon et surtout, surtout, le retour des cendres, des ossements de Napoléon en 1840. et pourtant, c'est un roi. C'est le roi Louis XVIII des Français et qui, après 1830 de la révolte française, encore une fois, la Seconde République, va établir le roi des Français. On n'ose pas revenir en renarrière, on n'ose pas, c'est encore le royaume. Et donc, 1840, pour faire plaisir à la population, il fait revenir les ossements et l'Angleterre est favorable, évidemment. Et là, vous avez toute l'imagerie autour de Napoléon qui va se développer. Alors, le Congrès de Vienne va refondre, redécouper l'Europe sous différents principes. Il y a d'abord, l'Angleterre veut absolument que la France soit isolée. Et donc, à partir de ce moment-là, le duché de Luxembourg doit de nouveau faire rempart entre la France et la Prusse. Alors, les Pays-Bas sont réunis, les Pays-Bas sont réunis, de nouveau. La Belgique, les provinces de l'actuelle Belgique vont être re-associées de nouveau, annexées à la Hollande. C'est carrément un pays, mais les Belges ne sont pas du tout favorables. Et la province de Liège aussi va participer. La Luxembourg redevient une forteresse de premier ordre. Le Congrès de Vienne va provoquer le second démembrement du duché de Luxembourg. C'est la partie germanique qui va être cédée à la Prusse. Mais la Prusse n'est pas tout à fait satisfaite. Elle va créer la Confédération germanique qui va renaître sur les cendres de la Confédération des Rhin qu'avait créée Napoléon. C'est une bonne idée. Hop ! On va créer la Confédération germanique. Et voilà. Et donc, le Luxembourg est invité à faire partie de la Confédération germanique. et on va placer une garnison prussienne dans la forteresse de Luxembourg. Aux ordres des Prussiens, évidemment. Et comme on est propriété personnelle du roi des Pays-Bas, Guillaume Ier d'Orange-Nassau, le roi des Pays-Bas va devoir nous représenter à la Confédération germanique. Un roi ne présente pas un duché. Vous êtes d'accord ? Un grand duché à la rigueur. Donc, du coup, on va être rehaussé en tant que grand duché. Et voilà. Et vous savez, l'histoire, c'est que Guillaume Ier d'Orange-Nassau ne considérera pas le Luxembourg comme un pays. Il va plutôt en profiter. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, on va terminer sur Joséphine de Beauharnais qui est l'ancêtre du grand duc Henri et du roi Philippe de Belgique. Comment ? Par son fils, Joseph, pas Joseph, Eugène de Beauharnais. Eugène de Beauharnais va épouser Augusta Amélie de Bavière. C'est un brillant jeune homme que Napoléon va adopter. Ils étaient tout jeunes, adolescents à l'époque. Et la fille aînée d'Eugène et d'Augusta, elle s'appelle Joséphine Maximilienne Eugénie Napoléon, va épouser Oscar Ier, prince de Suède. Et c'est son arrière-petite-fille, la princesse Astrid, qui va épouser Léopold III de Belgique. Et leur fille, c'est Joséphine Charlotte, qui va épouser le prince Jean. Et donc, ce sont les parents du grand duc Henri. Voilà, petite anecdote encore. Et oui, c'est la première, au froid, véritablement persistant. Nous avons le Danube qui est gelé. En 1821, vous avez la première enquête sur le changement climatique. Première enquête, en tous les cas, en France. L'année 1819 finit avec un grand froid mémorable, les pommes de terre gèlent dans les caves, etc. C'est dramatique, une vraie crise, crise économique après le congrès de Vienne. C'est assez terrible. Et voilà, je vous remercie infiniment. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada